Musique Notre histoire commence dans l'immense forêt d'Amazonie, quelque part au détour d'un fleuve. Dans cette nature sauvage vit une foule d'animaux, insectes, mammifères, oiseaux, rivalistes de formes et de couleurs. Musique Confortablement installé sur une grosse branche, Jaguar observe. Avec Anaconda, l'énorme serpent, c'est le maître des lieux. À l'aise au sol comme dans les branches, il est respecté de tous pour son habileté et son courage. Autour de lui s'activent ses compagnons de la forêt, Tamanoir cherche des fourmis pour son repas de midi, alors que le joyeux Coati croise Tatou le solitaire, cuirassé comme un chevalier. En haut, dans les branches, entre lianes et feuillages, les oiseaux Toucan et Arras discutent. Musique Pendant que Capucin fait le singe et réveille paresseux de sa longue sieste. Musique Un peu à l'écart, près d'un ruisseau, il y a colibri. Musique Toute la journée, suspendu dans de longs vols immobiles, Il est occupé à prendre avec son long bec le nectar que lui offrent les plus belles fleurs de la forêt. Il est si petit et semble si agité que parfois les autres animaux se moquent de lui. Musique Dans la forêt, tout a l'air paisible. Mais dans le ciel, de gros nuages noirs arrivent de l'horizon. Poussé par le vent, il couvre bientôt toute la forêt. Un terrible orage se prépare. Musique Soudain, un éclair plus gros que tous les autres s'abat sur un arbre mort. Musique Foudroyé, coupé en deux, l'arbre prend aussi tôt feu. Les flammes se multiplient et le feu se répand aux autres arbres, puis à la forêt, provoquant un immense incendie. Musique Tous les animaux terrifiés quittent la forêt et se réfugient dans une clairière au bord de l'eau. Musique Isolés, médusés, ils observent le désastre et assistent impuissants à la disparition de leur forêt. Tous, sauf le colibri. Avec son bec, il prend quelques gouttes d'eau de la rivière et s'envole pour aller les verser dans les flammes. Puis, il revient à la rivière, prend de l'eau et repart encore et encore, faisant des allers-retours aussi vite qu'il le peut. Musique Au bout d'un moment, Jaguar, agacé de le voir ainsi s'agiter en vin, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou ? Tu crois que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ? » Colibri suspend son vol un instant, les regarde tous et répond « Je sais bien que je n'y arriverai pas tout seul, mais je fais ma part. » Sans plus attendre, il repart vers les flammes. Les animaux se regardent étonnés. C'est tout quand qu'il premier dit « J'y vais moi aussi, j'ai un grand bec et je sais voler. » Puis Ara s'écrit « Attends, je viens avec toi ! » Musique Finalement, prenant un peu d'eau dans leur bec, dans leur museau, dans leurs pattes, tous les animaux s'élancent vers l'incendie. L'histoire ne dit pas s'ils ont réussi. Mais depuis ce jour, quelque chose a changé et les animaux se sentent unis par une force nouvelle. Et plus aucun d'eux ne se moque de la petite taille du colibri. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada